On se retrouve dans une nouvelle vidéo en duo parce qu'aujourd'hui on va cuisiner chacun le repas d'autre mais sans savoir ce que l'autre cuisine je sais pas si c'était clair mais en gros je vais cuisiner le repas de mon chéri et lui il va cuisiner mon repas mais ce sera une surprise donc je vais commencer par cuisiner parce que comme ça comme moi il y a une petite cuisson, pendant la cuisson lui cuisinera pour que ce soit à peu près chaud pour tous les deux donc je pense qu'on va bien rigoler, enfin surtout quand lui il va cuisiner parce qu'il m'a dit qu'il y avait un aliment qui ne contrôlait pas trop, c'était un peu un peu aléatoire c'est un aliment basique mais en fait je sais pas s'il faut faire un truc après le couper voilà c'est tout ce que je sais pas on se retrouve tout à l'heure, pour rien qu'il voit j'avais vraiment mis le sac comme ça au frigo, j'avais tout mis dedans comme ça, je vais cuisiner un aliment que j'ai jamais cuisiné, que je n'ai même jamais goûté enfin si j'ai déjà goûté en fait, qu'est-ce que je dis moi j'avais goûté une fois j'avais kiffé la fille mais ma boule, la fille débloque complètement du coup je vais lui cuisiner des ravioles du dauphiné mais je vais les faire en gratin donc lui pour le coup je pense qu'il n'a jamais goûté c'est pour ça aussi que je me suis dit tiens je vais cuisiner ça avec un petit peu de jambon cru et puis je vais faire un petit peu bien sûr avec son péché mignon du pesto et si je veux mettre des épinards donc faut que je les fasse décongeler aussi c'est hyper rapide ça, une minute à casserole donc on va commencer par les épinards vous pouvez voir qu'on a un petit peu complété notre carte de France avec la marne voilà c'était le point carte de France alors notre congèle beaucoup trop plein il n'y a plus rien qui tient on va prendre les petits épinards donc là pour le coup je vais les faire décongeler au micro-ondes cette fois-ci la traditionnelle petite casserole poule donc je vais faire bouillir un petit peu d'eau avec du sel là je vais pas mettre de bouillon parce que comme je vais mettre du pesto toute façon dans le plat ça tuerait un peu le goût du bouillon je pense les épinards sont décongelés donc je vais les mettre déjà dans mon plat à gratin ce qu'on peut mettre aussi déjà c'est un petit peu de crème légère de Normandie je vais aussi mettre un petit peu de cumin de piment on peut en mettre le piment avec lui un petit peu de poivre toujours avec les épinards et voilà c'est fini la blague était nulle je sens que l'eau commence à bouillir donc en fait ils disent que ça doit pas bouillir ça doit frémir donc j'ai baissé un tout petit peu et donc après il faut plonger les plaques de ravioles délicatement ils disent pas que les carrés sont fragiles en plus les plaques sont séparées par des papiers en fait le problème c'est que le temps où je mette toutes les plaques genre la minute elle est passée en fait il disait qu'on pouvait laisser le truc 10 minutes au congélateur pour mieux manipuler les plaques mais je vous avoue que j'ai lu ça après il faut remuer délicatement avec une écumoire pour détacher les carrés alors le délicat vous savez ça me connait en cuisine je suis quelqu'un de très doux très délicat je vais aller les déposer délicatement dans le plat à gratin parce qu'ils disent qu'il faut pas les égoutter parce que ça va les casser ces ravioles c'est vraiment des princesses allez princesse asseyez vous sur votre trône alors faut pas que vous tombiez parce que sinon vous allez dans le gratin et là vous allez me dire et si on a pas d'écumoire on fait comment et moi je vous réponds je ne sais pas je suis vraiment d'une aide absolument incroyable vous pouvez tenter de les égoutter à la passoire tout doucement mais sur le paquet ils disent que c'est fragile et tout et là il va pas aimer en vrai il y a très très peu de chances qu'il aime pas mais on sait jamais hein mais pour mettre les chances de notre côté on met du pesto vous voyez de toute façon vu que ça va être dans un gratin et qu'il va tout défoncer en 10 minutes est-ce qu'on devrait vraiment prendre des précautions ou est-ce qu'on peut y aller à la hache je pense qu'on peut y aller à la hache ensuite on va mettre notre petit jambon cru alors je vous rassure je vais pas tout mettre quand même pour l'instant ça ressemble vraiment à de la pâtée pour chien et encore même les chiens je pense mangent mieux que ça mais ça va être très bon écoutez déjà je suis fière de moi j'ai oublié aucun ingrédient en course après vous allez me dire la recette n'est pas encore finie Fanny certes allez soyons fous mettons-en une troisième, une quatrième mais je sais même plus compter mais j'ai fait quoi aujourd'hui j'ai bu ou quoi au pire du cas s'il en reste ça frappe pour un autre repas plus j'avance plus les morceaux ils sont énormes genre je sais pas ensuite on rajoute el pote pesto donc toujours à la roquette du coup comme on est toujours sur celui-là hop voilà ensuite on va mélanger bref on va mélanger ça on a dit délicatement parce que les ravioles c'est délicat ce sont des petits êtres fragiles et doués de sentiments après je sens que lui il va pas du tout être délicat quand il va les manger il va y aller comme un oeuvre c'est bien vert tout ça mesdames et messieurs entre les épinards et le pesto et enfin pour gratiner le gratin on va mettre du fromage râpé donc là nous il nous reste du cheddar donc je mets du cheddar peut-être qu'il aurait fallu un fromage plus neutre genre émental ou je sais pas quoi mais bon bref on va utiliser ce qu'on a j'en ai mis partout quoi je vais gratiner le meuble en fait je l'avais congelé ce cheddar donc si vous avez l'impression qu'il est un peu blanc ou je sais pas quoi c'est normal petit tip si jamais moi je congèle le fromage râpé et franchement moi je vois pas la différence parce que je le mange de toute façon en gratin des trucs comme ça et on va enfourner tout ça et ensuite on va laisser la place ah monsieur c'est quoi ce plan déjà que je suis petite on enfourne et je vais mettre 12 minutes à 200 degrés si vous avez un four traditionnel mettez 210 pour les gratins je trouve que c'est encore mieux mais d'abord on va ranger les preuves de ce qu'on a fait comme ça il n'aura aucune idée de ce qu'il se trouve en cuisine et bien plus qu'à laisser la place ah monsieur on va aller le chercher on va aller lui faire peur bonjour hein j'ai fini enfin j'ai pas mis en route le four j'attends que tu tu commences moi chatim c'est l'heure de commencer on se coiffe avant bien sûr arrêtez les coiffages on va sortir tout ce qu'il nous faut je vous souhaite pas non plus vous allez découvrir en même temps voilà c'est comme ça faut que je regarde là pas là c'est pareil je suis déjà perdu j'ai baissé ça parce que moi je suis plus grand parce que là c'est une naine elle fait 1m10 je vais prendre des tomates séchées mais il n'y en avait pas du coup on va remplacer avec ça c'est pareil je vais les teindre en rouge au pire du coup j'en ai pris des comme ça aussi parce que de là je vais mettre les deux mais du coup on fait ça oh je vais la pétant ouais oh c'est pas grave pour rire chez vous ça c'est très marrant je n'en ai jamais épluché je sais même pas comment faire parce que je n'en ai jamais ça parce que je n'aime pas voilà c'est aliment le tofu hop je vous montre comme ça tac je suis jamais servi non plus mais ça c'est pas complexe ah oui j'ai autre chose je vais bien mettre des trucs à côté j'arrive je suis là voilà et ça pour être compagnie il y en a j'en ai mis partout en gros ce que je vais faire je vais tout mettre dans l'ensemble pour faire un truc avec des goûts bien spéciaux voilà ma description pour en se battre là-bas je vais faire chauffer j'ai besoin de ça aussi ok l'eau cuit là ce qu'on va faire on va couper tomates champignons et l'ail je trouve un setup pas mal un peu d'eau mais voilà je vous mets là on a des barbares on prend une jolie tu veux mettre là je vais la laver je peux mettre loin comme ça vous voyez bien ah non vous voyez giga bien même allez vous êtes gâtés par moi ah moi je vous régale hop le chiffon on s'en branle on va couper un petit bout tout ça je sais pas j'en mets combien une deux je sais pas vous de me le dire vous pouvez pas malheureusement alors regardez ce que je vous offre regardez ce que je vous offre c'était la qualité allez ça on laisse ça là est-ce que j'ai pas de place ouais je m'organise bien c'est cool ensuite on part sur des trucs que je déteste regardez petit champipi allez comment j'y vais full setup je vous mets un emmer je suis sûr elle va réutiliser ce setup je crois que ça se mange pas le bas je suis pas sûr c'est peut-être des bêtises j'en remets un c'est cadeau et là là dessus on va passer sur l'ail l'eau elle bout toujours en cas où ah ouais ça va je coupe le tofu et tout mais j'y ferai après alors ça je sais pas comment on s'en sert je sais qu'il faut faire ça ouais tac je sais qu'il y a ça dedans il y a des petits trucs là voilà ça là mais je crois qu'il faut enlever le tout encore je me trompe pas c'est ça ça c'est pas une galère genre ok est-ce que je suis en train de proposer comme euh ouais je crois qu'il y a un peu de peau et tout du coup faut que j'enlève tente ça et je reviens j'ai réussi allez voilà je vais remettre que un bon maintenant je vais couper le reste du tofu parce que bah je l'ai toujours pas fait puis l'eau le bout il faut toujours mettre en même temps parce que ça dure à peu près 10 minutes tout je vais laisser le brouillir je suis là salut setup de malade l'eau le bout pour l'instant là j'ai tout ça là il faut que je coupe ça maintenant je suis presque j'ai jamais touché cette chose mais quelle est cette sensation qu'est-ce que c'est que cette chose on va y mettre des boucons en nappe quand même bah je pense que c'est pas mal là je vais chercher un chrono j'arrive et c'est party on met notre pote le tof tof là je me suis jamais servi mon test et ensuite je vais mettre mes potes les champignons car ça arrive ça arrive ne bougez pas hein et voilà transition mis dedans voilà première fois qu'on se sert de ça je vous le dis bon on va laisser ça 10 minutes feu tranquille hein je pense que je sais pas quoi voilà je sais pas quoi la team je vais faire riz je vais faire riz sauce soja et pour le reste je vais mettre un peu d'ail basilic aussi je sais pas on va voir mais je reviens du coup je vais faire sauce tomate échalote ail en sauce je pense ça peut être pas mal et pour le riz je vais faire une sauce soja je vais mettre juste comme ça dessus puis ça va être très très bon je vais demander pas des techniques pour ouvrir ça avant ça a été fait à la barbare voilà nouveau setup nouvelle vie on va couper ça la petite ail là focus sur les tomates bah c'est pas grave on va couper ça en tout petit bout je pense ça saute cette *** je sais pas c'est galère à couper cette *** je vais me trouver un doigt je pense dans pas longtemps ça avec minutie hein pas mal allez on les mettra à la fin tac 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 je vous emmène inside tout 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 basilic tac ouais on va prendre ça ouais le riz vient de finir je l'ai sauvé et tout maintenant là je vais rajouter la sauce vous voyez j'ai fait un bon petit mélange hop on se met tout ça là j'ai mélangé tout ça j'arrive je vous met le riz en gros plan vous voyez tac on va faire comme ça vous voyez tac une jolie présentation quand même faut pas déconner ici on est de l'artiste avant tout la touche maîtresse je fais tout ça je vous montre quand même hein voilà ça ressemble à ça au final tofu tomate en vrai ça devait être tomate séchée mais j'en ai pas du coup je suis fait en maquier je les ai diverser délicatement comme ça à une main parce que moi je suis vraiment à une main là pour le coup je fais de l'ombre en plus sympa on va essayer de se mettre comme ça hé pour du une main ça rend vraiment bien bah j'ai fini bah du coup je vais aller la chercher je vous montre dans tous les angles tac fashion fashion genre à vous la gameuse professionnelle c'est moi j'ai fini ça te finit ça sent ça sent bon on y va on découvre on ferme les yeux je te tiens la main hop hop tu fais chien guide d'aveugle c'est ça les devants paf il fallait ouvrir les yeux je me mets un peu loin pour voir les deux voilà c'est bon oh ça fait un peu poulet basquets tu sais donc du riz je pense que jusque là ça va et riz imbibé de sa sauce soja oh avec bah tofu du coup tomate champignon champignon alors il sait pas chose tomate c'est ça il y a de l'ail et du basilic aussi il s'est passé plein de choses parce que ça je savais pas s'il fallait le mettre les champignons ouais tu peux ça j'ai mis 15 ans à les plaies ah ouais c'est l'ail c'est pas évident ouais je reconnais c'est tout les galères t'es sur le galère ouais c'est sur le galère ouais ça va c'est bon ça va alors moi voyons voir si c'est cuit du coup c'est lui qui a lancé le four parce que j'avais un peu oublié donc je lui ai dit de lancer mais il a pas regardé normalement ça me parait cuit j'ai mis 12 minutes ça me parait pas mal le fromage est bien fondu donc je vais le sortir et après ça sera à lui de découvrir je pense qu'en vrai il va peut-être avoir du mal à savoir ce que c'est parce que vu qu'il y a le gratinage par dessus le gratinage on dirait un mélange entre jardinage et gratin bref je ne sais pas comment on va finir cette aventure peut-être par terre peut-être qu'on va commander hop voilà venez monsieur de l'ombre j'ai un cheveu dans l'oeil attendez qu'est-ce que c'est que cette chose des broconis non ok des épinards ouais du fromage cheddar au dessus je pense ouais c'est pour gratiner après ce qu'il y a dedans je peux pas savoir et ben ouais mesdames et messieurs on ne voit pas après te connaissant tu m'as mis du poulet non un truc alors comme un pané ou un truc du genre non c'est de la charcuterie pas de jambon cru ouais c'est ça ensuite il y a une sauce que t'aimes bien crème crème et autre chose curry ou crème crème ou ta non aucun des deux ouais ah ouais crème pesto ah putain ouais et il y a une petite chose là que tu vois un petit peu là avec les bancs jaunes alors en fait c'est des ravioles c'est pas des raviolis c'est des ravioles c'est les petits là c'est vrai c'est les petits ouais j'aime ah voilà je les mets je pense tu as jamais goûté je crois les ravioles non mais je les mets ouais je suis sûre est-ce que tu es heureux ah ouais bah j'ai bah je l'ai goûté mais ça a l'air très bon bah on va goûté ça et puis du coup et toi ? ah bah moi ça a l'air super bon je te dis on dirait un petit tofu à la basquesse bon sans les poivrons mais on donnera le verdict après quand même si on est malade ou pas quoi après manger puis demain peut-être si on a une intoxication alimentaire aussi voici le magnifique gratin dans un avant-après terriblement sexy j'en ai mis à côté en plus comme ça il a à manger aussi sur le bord du bol c'est parfait il peut manger à l'extérieur à l'intérieur on est bien on verra si nous sommes contents ou si nous nous sommes séparés à la fin de cette vidéo et ce soir nous mangeons donc devant Psychopass qui est un anime incroyable j'ai fait un petit short d'ailleurs pour ceux qui veulent savoir un petit peu plus ce que c'est et on se retrouve donc le lendemain pour la conclusion de cette petite vidéo parce qu'on avait la flemme hier soir soyons totalement honnêtes et transparents on était lourds alors est-ce qu'on se donnerait pas une petite note chacun pour le repas ? on l'a dit à 3 ? 1 2 3 8 on est d'accord on voit comme ça ah il n'y a plus beaucoup de batterie dans cette caméra que j'aurais pu recharger entre hier et aujourd'hui bien entendu mais je ne l'ai pas fait alors bah 8 pour quoi du coup ? 8 pour quoi ? bonne question pas assez de jambon cru je pense en vrai c'est tout parce que j'ai pas trop d'arguments tout le reste c'était bon 2 points pour le jambon cru c'est dur hein 1 point pour le jambon cru 1 point pour la cuisinière parce que voilà elle était relou elle était relou d'accord bah nickel bah moi j'en ai de cuisinière alors du coup allez et moi 8 alors c'était super bon hein mais juste peut-être un peu plus de champignons j'ai pas senti le basilic en fait parce qu'il a mis du basilic mais je crois que c'est pas trop sa faute c'est que c'était séché et quand c'est séché les herbes ça n'a jamais vraiment le bon goût des herbes fraîches c'est le genre de repas simple que je pense pas forcément à me faire donc c'est cool ça donne des idées est-ce que ça donne envie de le refaire une autre fois oui parfait bah on se fera une version 3 du coup de cette vidéo parce que c'était déjà la deuxième fois qu'on le faisait donc nous on dit à bientôt dans une prochaine vidéo et on fait des gros bisous